Méditation après la communion A quoi vous occupez-vous dans une si grande solitude ? Que pouvez-vous faire lorsque tout ce que vous faites est si défectueux et si imparfait ? Ô mon âme, qui peut vous consoler, vous voyant ainsi exposé sur une mer si pleine d'orages et de tempêtes ? Je ne saurais sans m'affliger considérer celle que je suis, et je suis encore plus affligé d'avoir vécu si longtemps sans être affligé. Ô Seigneur, que vos voix sont douces, mais qui peut y marcher sans crainte ? Je crains de ne pas vous servir, et lorsque je travaille pour votre service, je ne trouve rien qui me satisfasse, parce que je ne saurais rien faire qui soit capable de payer sans la moindre partie de ce que je vous dois. Il me semble que je voudrais m'employer tout entière à vous obéir, et quand je considère attentivement quelle est ma misère, je vois que je ne puis rien faire de bon si vous-même ne me le faites faire. Ô mon Dieu et ma miséricorde, que ferai-je donc pour ne pas détruire ce que vous faites de grand dans mon âme ? Toutes vos œuvres sont saintes, sont justes, sont d'un prix inestimable et accompagnées d'une sagesse merveilleuse, parce que vous êtes, mon Dieu, la sagesse même. Mais je sens dans moi que, si mon entendement s'occupe à les considérer comme ils se trouvent trop faibles pour pouvoir s'élever jusqu'à vos grandeurs incompréhensibles, la volonté se plaint de ce qui la détourne par ses pensées, et qu'ainsi il interrompt les mouvements et l'application de son amour, car elle voudrait sans cesse jouir de vous, et elle ne le peut, étant comme elle l'est renfermée dans sa prison si pénible, d'une vie changeante et mortelle, où tout la détourne de cette parfaite jouissance. Il est vrai néanmoins que d'abord l'entendement l'aide à vous aimer, en lui représentant la hautesse de votre suprême majesté, dans laquelle, comme un contraire se voit mieux par son contraire, je reconnais plus clairement la profondeur de mon infinie bassesse. Mais pourquoi, mon Dieu, dis-je ceci ? À qui est-ce que je me plains ? Qui m'écoute sinon vous, mon Père et mon Créateur ? Et quel besoin ai-je de parler pour vous faire savoir toutes mes peines, puisque je vois si clairement que vous êtes dans mon cœur ? C'est ainsi que je m'égare et que je me perds dans mes pensées. Hélas, mon Dieu, qui m'assurera que je ne suis point séparé de vous, ô vie incertaine et si peu assurée dans la chose du monde la plus importante, qui pourra vous désirer, puisque le seul avantage que l'on peut tirer de vous, qui est de contenter Dieu en toutes choses, est toujours douteux et accompagné de tant de périls. Méditation après la communion, Sainte Thérèse d'Avila Deuxième méditation Comme l'âme qui aime beaucoup Dieu se trouve partagée entre les désirs de jouir de lui et l'obligation d'aider le prochain, je considère souvent, mon Sauveur, que si l'âme ne se peut consoler en quelque sorte de vivre sans nous, c'est dans la retraite et la solitude, parce qu'elle, alors, elle se délasse et se repose dans celui qui est son véritable repos. Quoi qu'il arrive souvent qu'alors même, s'ils se rencontrent qu'elle ne jouisse pas avec vous, avec une entière liberté, elle sent redoubler sa peine. Mais quand elle considère qu'elle souffre encore beaucoup davantage, lorsqu'elle est obligée de traiter avec les créatures, cette peine se change en plaisir. D'où vient, mon Dieu, qu'une âme qui ne veut point avoir d'autre contentement que celui de vous contenter vous quitte souvent pour aller servir ses frères comme si elle se lassait de jouir dans vous d'un si grand repos, d'un si saint repos. Ô mon amour tout-puissant de mon Dieu, que vos effets sont différents de ce que produit l'amour du monde. Celui-ci ne veut point de compagnie, parce qu'il lui semble qu'elle le sépare de la personne qu'il aime, mais le vôtre, mon Dieu, s'augmente au contraire, plus il voit augmenter le nombre de ceux qui vous aiment et sans diminuer sa joie lorsqu'il considère que tout le monde ne jouit pas d'un si grand bonheur. C'est pour cette raison, mon nom bien suprême, qu'au milieu des plus grandes consolations que l'on reçoit avec vous, l'âme s'afflige lorsqu'elle se représente le grand nombre de ceux qui les méprisent et qui en seront privés éternellement. Ainsi l'âme cherche des moyens d'engager ses frères à participer à son bonheur et elle l'abandonne avec joie lorsqu'elle espère de le pouvoir procurer aux autres. Mais ô mon Père céleste, ne vaudrait-il pas mieux remettre ses désirs à un autre temps où l'âme se trouva moins consolée de vos faveurs et qu'elle s'employa alors tout entière à jouir de vous ? Jésus, mon Sauveur, que l'amour que vous portez aux enfants des hommes est admisorable, puisque le plus grand service qu'on puisse rendre est de vous abandonner pour procurer leurs avantages. C'est sans doute par ce moyen que nous vous possédons pleinement, parce que, encore que notre volonté ne se trouve pas si satisfaite, notre âme se réjouit de la satisfaction qu'elle vous donne par la connaissance qu'elle a, que tandis que nous sommes engagés dans ce corps mortel, tous les contentements que nous recevons et qui semblent même procéder de vous, n'ont rien d'assuré s'ils ne sont accompagnés de la charité que nous devons avoir pour notre prochain. Quiconque ne l'aime pas, ne vous aime pas, ô mon Rédempteur, puisque vous avez fait voir par l'effusion de tant de sang l'excès de l'amour que vous portez aux enfants d'Adam. Méditation après la communion, Sainte Thérèse d'Avila, Troisième méditation, Sentiment d'une âme pénitente dans la vue de ses péchés, sur la miséricorde de Dieu. Quand je considère, mon Dieu, la gloire que vous avez préparée à ceux qui persévèrent à accomplir votre sainte volonté et avec quel craveau et quelle douleur votre Fils nous a acquise. Quand je considère combien nous étions indignes d'une si grande faveur et combien il est digne que nous ne payons pas d'une extrême ingratitude, l'amour extrême qu'il nous a porté et dont il nous a donné des preuves qui lui ont coûté la vie. Quand je considère, dis-je, toutes ces choses, mon âme se trouve saisie d'une très sensible affection. Ô mon Seigneur ! Est-il possible que tout cela s'efface de l'esprit des hommes et qu'ayant perdu le souvenir de tant de grâces, ils aient la hardiesse de vous offenser ? Est-il possible qu'ils s'oublient ainsi eux-mêmes et que votre bonté soit si grande que dans le plus fort de notre oubli, pour vous, vous vous souveniez encore de nous ? Est-il possible que, vous ayant porté un coup mortel par notre chute, vous ne laissiez pas de nous tendant la main pour nous relever et nous tirer ainsi de cette mortelle frénésie afin que nous vous prions de nous guérir ? Bénissons à jamais ainsi, mon Maître. Publions sans cesse la grandeur de sa miséricorde et donnons à la tendresse de sa compassion pour nous les louanges éternelles qu'elle mérite. Ô mon âme ! Bénissez à jamais ainsi, grand Dieu ! Comment se peut-il faire que l'on s'oppose à ses volontés ? Et quel sera le châtiment de ceux qui seront ingrats envers lui, puisque la grandeur de leur supplice sera proportionnée à celle de ses faveurs et de ses grâces ? Ô mon Dieu ! Ne permettez pas un si grand malheur ! Ô enfants des hommes ! Jusqu'à quand aurez-vous le cœur endurci ? Jusqu'à quand opposerez-vous votre dureté à la tendresse incomparable de Jésus ? Croyons-nous donc que notre malice en le combattant demeurera victorieuse ? Ne savons-nous pas que la vie de l'homme passe en un moment, qu'elle se sèche et qu'elle tombe comme la fleur de l'herbe des champs, et que le Fils de la Vierge doit venir prononcer ce terrible arrêt dont l'effet sera immuable ? Ô Dieu Tout-Puissant ! Puisque vous devez être notre Juge, soit que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, comment ne considérons-nous point combien il nous importe de vous contenter, afin que vous nous soyez favorables en ce dernier jour. Mais, hélas, qui ne voudrait pas se soumettre à l'arrêt d'un juge infiniment juste ? Ô que bienheureuses seront les âmes qui seront en état de se réjouir avec vous lorsque tout le monde tremblera devant vous. Ô mon Seigneur et mon Dieu, quand une âme considère que vous l'avez relevé de sa chute, elle voit clairement qu'elle s'était misérablement perdue pour accueillir un faux plaisir qui passe comme un éclair et qu'elle est absolument résolue avec assistance de vous contenter en toute chose. Sachant, ô mon bien, que vous ne manquez pas à ceux qui vous cherchent et que vous êtes prêts à répondre à ceux qui implorent votre secours. Quand une âme est dans cet état, quel remède peut-elle trouver pour s'empresser de mourir autant de fois qu'il lui vienne à la pensée qu'elle a perdu un si grand bien qu'est celui de l'innocence de son baptême ? Certes, la meilleure vie qu'elle peut mener alors est de mourir à toute heure par la douleur que lui cause un vieux ressentiment. Et l'âme qui vous aime avec tendresse, ô mon Dieu, pourrait-elle supporter une si extrême affliction ? Mais que dis-je ? Comment m'égarais-je dans ces pensées sans considérer la confiance que nous devons avoir en vous ? Est-ce que j'ai oublié la grandeur de votre bonté et de votre miséricorde ? Ai-je oublié que vous êtes venu dans le monde pour sauver les pécheurs ? Que vous nous avez racheté si chèrement ? Que vous nous avez payé tous nos faux plaisirs par les cruels troubements dont vous avez été accablés et par les coups de feu dont vous avez été déchirés ? Vous avez souffert que vos yeux sacrés aient été couverts d'un voile pour ôter le voile des yeux de mon cœur et que votre tête adorable aient été couronnée d'épines pour me guérir des vanités de mes pensées. Ô mon Seigneur, mon Seigneur, tout cela n'est que surcroît d'affliction pour ceux qui vous aiment. et la seule chose qui me console, c'est que plus ma malice sera connue, plus votre miséricorde sera éternellement louée. Enfin, je ne sais si ma douleur finira plus tôt que ma vie lorsque, sortant de ce monde pour vous contempler dans votre gloire, nous serons délivrés de tous les maux qui accompagnent cette vie mortelle. Méditation après la communion Sainte Thérèse d'Avila Quatrième méditation Prière à Dieu afin qu'il nous fasse regagner le temps que nous n'avons pas employé à l'aimer et à le servir. Mon Dieu, il me semble que mon âme se délasse et se repose en considérant qu'elle sera sa joie si votre miséricorde de la rancille heureuse que de vous posséder un jour. Mais je voudrais qu'auparavant elle vous servît puisque ça a été en la servant que vous avez acquis le bonheur dont elle prétend jouir. Que ferais-je, mon Dieu ? Que ferais-je ? Ô que j'ai attendu tard à m'enflammer du désir de vous aimer et que vous vous êtes hâtés au contraire de me favoriser de vos grâces et de m'appeler à vous afin que je m'employasse tout entière à votre service. Ô mon Seigneur, ce pourrait-il bien faire que vous abandonnassiez un misérable ? Ce pourrait-il bien faire que vous rejetassiez un pauvre mendiant lorsqu'il vient se donner à vous ? Votre grandeur est-elle limitée ? Votre magnificence a-t-elle des bornes ? Ô mon Dieu et ma miséricorde, comment pouvez-vous mieux faire écater ce que vous êtes qu'en faisant grâce à votre servante ? Grand Dieu, signalez votre toute puissante. Faites-la comprendre à mon âme en lui faisant regagner dans un moment par l'ardeur de son amour tout le temps qu'elle a perdu en manquant de vous aimer. Mais n'est-ce pas une extravagance que ce que je dis ? Puisque tout le monde dit d'ordinaire que le temps perdu ne saurait jamais se recouvrer. Mon Dieu, que toutes vos créatures vous bénissent, Seigneur, je reconnais la grandeur de votre puissance. Si donc vous pouvez tout comme vous le pouvez en effet, qu'y a-t-il d'impossible à celui qui est tout-puissant ? Il suffit, mon Dieu, que vous le vouliez, et quelque misérable que je sois, je crois fermement que vous le pouvez. Plus les merveilles que j'entends raconter de vous sont plus grandes, plus je considère que vous en pouvez faire de plus grandes, plus je sens ma foi se fortifier et je crois avec encore plus de certitude que vous ferez ce que je vous demande. Car ce qui pourra s'étonner de voir faire des choses extraordinaires à celui qui peut tout faire, vous savez, mon Dieu, que dans ma plus grande misère, je n'ai jamais cessé de connaître la grandeur de votre pouvoir et de votre miséricorde. Ayez, Seigneur, quelque égard à la grâce que vous m'avez faite de ne vous offenser pas en ce point. Faites que je répare le temps perdu en redoublant vos faveurs dans le temps présent et à l'avenir, afin qu'en ce dernier jour je paraisse devant vous, revêtu de la robe nuptiale, puisque vous le pouvez si vous le voulez. Méditation après la communion Sainte Thérèse d'Avila Cinquième méditation de la plainte de Marthe et comme l'âme qui aime Dieu se peut plaindre à lui de sa misère. Seigneur mon Dieu, comment celle qui vous a si mal servi et qui n'a pas su conserver ce que vous lui avez donné, peut-elle avoir la hardiesse de vous demander des faveurs ? Qui peut se fier à une personne dont on a été trahi tant de fois ? Mais que ferais-je aux consolateurs de ceux qui sont sans consolation ? Et ouvrez mesdecins de ceux qui cherchent leur remède en vous. Il me serait peut-être plus avantageux de couvrir du silence mes misères et mes mots en attendant qu'il vous plaise de les guérir. Mais je me trompe pour mon sauveur et ma joie, car vous saviez qu'ils devaient être en si grand nombre et quel soulagement ce nous serait de vous les faire connaître. Vous nous ordonnez de vous demander du secours et en même temps de nous l'accorder. Pensant quelquefois, mon Dieu, à la plainte que vous faisiez Sainte-Marthe, il me semble qu'elle ne se plaignait pas seulement de sa sœur, mais que son plus grand des plaisirs venait sans doute de ceux qu'elle se persuadait que vous ne la plaignait point dans son travail et que vous ne vous souciez pas qu'elle eut le bonheur d'être auprès de vous. Elle s'imaginait peut-être que vous ne l'aimiez pas tant que sa sœur, ce qui lui donnait plus de peine que le service qu'elle vous rendait, son amour pour vous étant tel que cette peine ne pouvait lui être que très agréable. Cette disposition de son esprit parait encore plus clairement en ce que, sans dire une seule parole à sa sœur, toute sa plainte s'adresse à vous et la violence de son amour lui donne même la hardiesse de vous dire que vous ne preniez pas garde, que sa sœur ne l'aidait point à vous servir. Votre réponse, mon Seigneur, témoigne que cette plainte procédait de cette cause puisque vous lui déclarer que l'amour est ce qu'il lui donne le prix à tout et que cette unique chose nécessaire dont vous lui parlez est d'en avoir un si grand pour vous que rien ne puisse être capable de vous divertir, de vous aimer. Mais, mon Dieu, comment pourrons-nous en avoir un qui ait du rapport à l'ardeur avec laquelle vous méritez d'être aimé si vous n'unissez notre amour à celui que vous nous portez ? Me plaindrais-je avec cette grande sainte ? Hélas, Seigneur, je n'en ai point de sujet puisque les témoignages que vous m'avez donné de votre amour ont toujours surpassé de beaucoup mes désirs et mes demandes. Ainsi, si j'ai quelques sujets de me plaindre, c'est seulement de la trop grande bonté que vous avez eue de me souffrir avec tant de patience. Que pourra donc vous demander une créature aussi misérable que je suis ? Je vous demanderai, oh mon Dieu, avec saint Augustin, que vous me donniez de quoi vous donner afin que je vous puisse payer quelques petites parties sur cette grande dette dont je vous suis redevable. Je vous demanderai de vous souvenir que je suis votre créature et de me faire la grâce de connaître qu'elle est mon créateur afin que je l'aime. Méditation après la communion Sixième méditation Combien cette vie est pénible à qui désire ardemment d'aller à Dieu ? Ô souverain créateur, mon Dieu et mes délices, jusqu'à quand vivrai-je ainsi dans l'attente de vous voir un jour ? Quel remède donnez-vous à celle qui n'en trouve point sur la terre et qui ne peut prendre aucun repos qu'en vous seul ? Ô vie longue, vie pénible, qui n'est point une vie ? Ô solitude profonde, ô mal sans remède, jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand ? Que ferai-je, ô mon bien ? Que ferai-je ? Désirerai-je de ne pas vous désirer pas ? Ô mon Dieu et mon Créateur, vous nous blessez par les traits de votre amour et ne nous guérissez point. Vous faites des plaies d'autant plus sensibles qu'elles sont plus intérieures et plus cachées. Vous donnez la mort sans ôter la vie. Enfin, mon Seigneur, vous faites tout ce que vous voulez parce que vous êtes tout-puissant. Comment un ver de terre aussi misérable que je suis peut-il souffrir de si grandes contrariétés ? Mais qu'il soit ainsi, mon Dieu, puisque vous le voulez et que je ne veux que ce que vous voulez. Hélas, Seigneur, l'excès de ma douleur me force à me plaindre et à dire qu'elle est sans remède si vous n'en êtes pas vous-même le remède. Mon âme est dans une prison trop pénible pour ne pas désirer sa liberté. Mais en même temps, elle ne voudrait pas, pour obtenir ce qu'elle désire, s'éloigner d'un seul point de ce que vous avez ordonné d'elle. ordonnez donc, mon Dieu, s'il vous plaît, ou que sa peine croisse en vous aimant ici davantage, ou qu'elle cesse entièrement en jouissant de vous dans le ciel. Ô mort ! Ô mort ! Je ne sais qui te peut craindre, puisque c'est dans toi que nous devons trouver la vie. Mais comment ne te craindra pas celui qui aura employé une partie de sa vie sans aimer son Dieu ? Me voyant en cet état, que désirais-je et que demandais-je lorsque je demande de mourir ? Sinon peut-être qu'on me fasse souffrir pour mes péchés, la peine que j'ai si justement méritée. Ne le permettez pas, mon sauveur, puisque ma rançon vous a tant coûté. Ô mon âme, abandonne-toi à la volonté de ton Dieu. C'est là l'état qui t'est le plus propre. Serre ton Seigneur et espère de sa grâce le soulagement de ta peine lorsque ta pénitence t'aura rendu digne en quelque sorte d'obtenir le pardon de tes péchés. Ne désire point de jouir sans avoir souffert. Mais ô mon Seigneur et mon véritable Roi, je ne saurais faire ce que je dis si votre main toute puissante ne me soutient et si la grandeur de votre miséricorde ne m'assiste car avec cela je pourrai tout. Méditation après la communion Sainte Thérèse d'Avila Septième méditation de l'excessive bonté de Dieu qui témoigne de mettre ses délices à être avec les enfants des hommes. Ô mon espérance unique, mon Père, mon Créateur, mon vrai Seigneur et mon Frère, quand je considère ce que vous dites dans votre Écriture, que vos délices sont d'être avec les enfants des hommes, mon âme est comblée d'une extrême joie. Que ces paroles sont puissantes au Seigneur du ciel et de la terre, qu'elles sont puissantes pour empêcher les plus grands pécheurs de perdre l'espérance de leur salut. Ce pourrait-il faire, ô mon Dieu, que vous n'eussiez point d'autres créatures en qui vous puissiez prendre vos délices et qu'ainsi vous soyez réduits à venir chercher un ver de terre aussi corrompu et d'une aussi mauvaise odeur que je suis. Lorsque Jésus-Christ, votre Fils, fut baptisé, vous fuit entendre une voix du ciel par laquelle vous déclarate que vous preniez en lui vos délices. Hélas, Seigneur, sommes-nous donc égaux à lui pour vous plaire en nous comme dans lui ? Ô miséricorde incompréhensible, ô faveur infiniment élevée au-dessus de nos mérites et après cela, misérables que nous sommes, nous oublions toutes ces grâces. Ô mon Dieu, vous qui savez tout, souvenez-vous au moins d'une si extrême misère et regardez avec des yeux de compassion notre lâcheté et notre faiblesse. Et toi, mon âme, considère avec combien d'amour et de joie le Père éternel connaît son Fils et le Fils éternel connaît son Père et l'ardeur avec laquelle le Saint-Esprit s'unit à eux sans qu'ils puissent jamais arriver de diminution à cet amour et à cette connaissance parce qu'ils ne sont tous trois qu'une même chose. Ces trois souveraines personnes se connaissent et s'aiment mutuellement et trouvent l'une dans l'autre leurs délices ineffables et incompréhensibles. Quel besoin avez-vous donc, mon Dieu, de mon amour ? Pourquoi le désirez-vous et quel avantage vous en revient-il ? Soyez à jamais béni, mon Seigneur, pour une si extrême miséricorde. Soyez béni au siècle des siècles. Que toute chose vous loue et qu'elle vous loue éternellement comme vous subsistez éternellement. Ô mon âme, réjouis-toi de ce qu'il se trouve quelqu'un qui aime ton Dieu comme il le mérite. Réjouis-toi de ce qu'il se trouve quelqu'un qui connaît sa bonté et son excellence. Réjouis-toi et lui rends grâce de ce qu'il nous a donné ici-bas son propre fils afin qu'il y eut quelqu'un dont il fut connu aussi parfaitement sur la terre qu'il est dans le ciel. Sous l'appui de cette protection, approche-toi de lui et le prie que, suisse que son adorable majesté se plaît avec toi, il fasse qu'il n'y ait dans le monde qu'il soit capable de te priver de la joie de penser à sa grandeur et de considérer de quelle sorte il mérite d'être aimé et d'être loué. Demande-lui aussi qu'il t'assiste afin que tu puisses contribuer en quelque chose à la gloire de son saint nom et de dire avec vérité ces paroles du cantique de la Vierge. Mon âme glorifie et loue le Seigneur. Méditation après la communion Sainte Thérèse d'Avila Huitième méditation Prière pour les chépécheurs qui sont tellement aveugles qu'eux-mêmes ils ne veulent pas voir. Ô Seigneur mon Dieu ! Vos paroles sont des paroles de vie où les hommes trouveraient l'accomplissement de leurs souhaits s'ils y cherchaient ce qu'ils désirent. Mais Seigneur, faut-il s'étonner que nous oublions vos paroles saintes après que nous sommes tombés dans cette langueur ou nous réduisent nos mauvaises actions. Ô Dieu créateur de l'univers, grand Dieu ! Que seraient toutes vos créatures s'ils vous avaient le plus d'en créer d'autres ? Vous êtes tout-puissant et vos œuvres sont incompréhensibles. Faites donc, mon Dieu, que vos paroles ne s'effacent jamais de ma mémoire. Vous avez dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés de travail et de peine et je vous soulagerai. » Que désirons-nous davantage, mon Dieu ? Que demandons-nous et que cherchons-nous ? Pourquoi se perdent tous ceux qui se perdent dans le monde sinon pour chercher leur soulagement en leur repos ? Ô mon Dieu, faites-moi miséricorde ! Quelle misère, Seigneur ! Quel aveuglement de chercher ainsi le repos où il est impossible de le trouver. Ayez compassion, ô mon Créateur, de vos créatures. Considérez que nous ne nous entendons pas nous-mêmes. Que nous nous égarons bien loin de ce que nous désirons. Donnez-nous la lumière, ô mon Dieu. Considérez qu'elle nous est plus nécessaire qu'elle n'était à l'aveugle-né, car ne pouvant pas voir, il désirait de voir. Mais nous sommes aveugles et nous voulons l'être. Quel mal fut jamais si incurable ? C'est ici, mon Dieu, que vous devez témoigner votre souveraine puissance. C'est ici que vous devez faire paraître voire votre infinie miséricorde. Dieu de mon cœur, seul Dieu véritable, combien grande est la demande que je vous fais lorsque je vous demande d'aimer ceux qui ne vous aiment point, d'ouvrir à ceux qui ne frappent point à votre divine porte et de guérir ceux qui, non seulement, prennent plaisir à être malades, mais qui travaillent même à entretenir et à augmenter leur maladie. Vous dites, mon Dieu, que vous êtes venus sur la terre chercher les pécheurs. Ce sont là, Seigneur, les véritables pécheurs. Ne considérez pas, mon Dieu, notre aveuglement. Considérez seulement les ruisseaux de sang que votre Fils a répandus pour notre salut. Faites reluire votre clémence dans les ténèbres si épaisses où notre malice nous a plongés. Regardez-nous, Seigneur, comme l'ouvrage de vos mains. Sauvez-nous par votre bonté et par votre miséricorde. Méditation après la communion Sainte Thérèse d'Avila Neuvième méditation Prière à Dieu afin qu'il délivre par sa grâce ceux qui ne sentent en point leurs mots ne demandent pas qu'il les en délivre. Ô Dieu de mon âme et qui avait tant de compassion et d'amour pour elle, vous avez dit « Venez à moi vous tous qu'elles t'as attiré et je vous donnerai à boire. » Mais comment ceux qui brûlent dans les flammes de la malheureuse convoitise des choses terrestres peuvent-ils ne pas être dans une altération étrange ? Et de quelle abondance d'eau n'ont-ils pas point besoin pour n'être pas entièrement consumés ? Je sais, mon Dieu, que votre bonté est telle que vous ne leur refusez pas cette eau céleste. Vous la leur avez promise et vos paroles sont inviolables. Que s'ils sont accoutumés depuis si longtemps à vivre dans un feu si courageux, si bien loin d'en ressentir la violence, ils se nourrissent même de son ardeur. S'ils ont tellement perdu l'esprit qu'étant très misérables, ils ne s'aperçoivent point de leur misère. Quelles remèdes peuvent-ils espérer, mon Dieu ? Vous êtes néanmoins venus au monde pour remédier à de si grands maux. Commencez donc, Seigneur, commencez. C'est parmi de grandes difficultés que doit reluire la grandeur de votre miséricorde. Considérez, Seigneur, les grands progrès que font tous les jours vos ennemis. Ayez pitié de ceux qui n'ont point pitié d'eux-mêmes. Et puisqu'ils sont dans un état si funeste qu'ils ne veulent point aller à vous, allez vous-même à eux, mon Dieu. Je vous le demande en leur nom, dans l'assurance que j'ai que ces mots ressusciteront aussitôt qu'ils commenceront à en rentrer dans eux-mêmes, à connaître leur misère et à goûter la douceur de votre grâce. Ô vie qui donnait la vie à tout, ne me refusez pas cette aussi douce que vous promettez à ceux qui la désirent. Je la désire, mon Sauveur, je la demande, et je viens à vous pour la recevoir de vous. Ne me la refusez pas, mon Dieu, puisque vous savez l'extrême besoin que j'en ai et qu'elle est seule le véritable remède pour guérir l'âme que votre amour a blessée. Ô mon Seigneur, qu'il y a sujet de crainte pendant que l'on est en cette vie et que s'il s'y rencontre des feux différents, les uns corrompent l'âme et la réduisent comme en cendres et les autres la purifient pour la rendre capable de vivre et de vous posséder éternellement. Ô vive source des plaies de mon Dieu, vous coulerez toujours avec une riche abondance pour nous soutenir par l'effusion de votre grâce et ceux qui se nourriront de votre divine liqueur marcheront sans crainte parmi les troubles et les dangers de cette misérable vie. Méditation après la communion Sainte Thérèse d'Avila Dixième méditation Du petit nombre des vrais serviteurs de Dieu Votre prière pour les âmes endurcies qui ne veulent point sortir du tombeau de leurs péchés Ô Dieu de mon âme, combien sommes-nous promptes à vous offenser et combien l'êtes-vous encore davantage à nous pardonner ? Seigneur, d'où peut procéder en nous une audace si extravagante et si insensée ? Car, si c'est ce que nous savons, quelle est la grandeur de votre miséricorde ? Ne savons-nous pas aussi quelle est la grandeur de votre justice ? Les douleurs de la mort m'ont avironné, disait autrefois votre prophète en votre personne. Ô combien le péché est-il terrible puisqu'il a pu causer tant de douleurs à un Dieu et même lui donner la mort ? Mais ces douleurs mortelles, ô mon sauveur, vous environnent encore aujourd'hui car où pouvez-vous aller sans les ressentir ? Où pouvez-vous aller sans que les hommes vous blessent et vous percent de toutes parts ? Ô chrétien, c'est maintenant qu'il faut combattre pour la défense de votre roi. C'est maintenant qu'il faut le suivre dans ce grand abandonnement où il se trouve. Il ne lui est demeuré qu'un très petit nombre de ses sujets et la grande multitude suit en foule le parti de Lucifer. Mais ce qui est encore plus déplorable, ceux qui veulent passer en public pour ses amis, sont ceux-là même qui le trahissent sans secret. Et il ne se trouve presque plus personne à qui il puisse se fier. Ô véritable ami, que celui qui vous traite de la sorte vous paie mal de la fidélité à laquelle vous nous aimez. Ô véritable chrétien, pleurez avec votre Dieu qui, en pleurant le Lazare, ne versez pas seulement des larmes pour lui mais pour tous ceux encore qu'il prévoyait qu'il ne voudrait pas ressusciter lorsqu'il prierait à autre voie pour les faire ressortir du tombeau. Ô mon souverain bonheur, combien vous êtes présents alors Oh mon souverain bonheur, combien vous êtes présents alors tous les péchés que j'ai commis contre vous. Mais faites-les cesser, mon Dieu, faites-les cesser et ceux encore de tout le monde. Mon sauveur, que vos cris soient si puissants qu'il leur donne la vie, quoiqu'il ne vous la demande pas et qu'il les fasse sortir de l'abîme si profond de leur malheureuse délice. Le Lazare ne vous priera pas de les ressusciter. Vous fuite ce miracle en faveur d'une femme pécheresse. En voici une, Seigneur, qu'il y ait encore davantage. Faites donc éclater, mon Dieu, la grandeur de votre miséricorde. Je vous la demande, toute misérable que je suis, pour ceux qui ne veulent pas vous la demander. Vous savez, mon Roi, ce qui m'afflige, c'est de voir qu'ils pensent si peu aux tourments épouvantables qu'ils souffriront dans l'éternité s'ils ne se convertissent à vous. Ô vous tous, qui êtes si accoutumés à ne faire que ce qui vous plaît et à vivre continuellement dans les contentements, dans les plaisirs et dans les délices, ayez compassion de vous-mêmes. Songez qu'il arrivera un jour auquel vous serez pour jamais assujetti à la tyrannie des puissances et des furies infernales. Considérez, mais avec attention, que ce même juge qui vous prie maintenant de vous convertir sera celui qui alors vous condamnera si vous ne vous convertissez pas et songez que vous ne sauriez vous assurer d'avoir encore un moment à vivre. Êtes-vous donc si ennemis de vous-mêmes que de ne vouloir pas vivre éternellement ? Ô dureté du cœur des hommes, amolissez ces cœurs de pierre, ô mon Dieu, par votre bonté qui n'a point de borne. Méditation après la communion Sainte Thérèse d'Avila Onzième méditation Image effroyable de l'état d'une âme qui, au moment de la mort, se voit condamnée à des tourments éternels. Ô mon Dieu ! Faites-moi miséricorde, mon Dieu ! Comment pourrais-je exprimer quelle est ma douleur lorsque je me représente l'état d'une âme qui, s'étant vue dans le monde toujours considéré, toujours aimé, toujours servi, toujours respecté, toujours caressé, au moment qu'elle sortira de cette vie, se verra perdue pour jamais et comprendra clairement que sa misère n'aura point de fait. Qu'il ne lui servira plus de rien de détourner son esprit des vérités et de la foi ainsi qu'elle avait accoutumé de le faire ici-bas. Qu'elle se verra séparée et comme arrachée de ses divertissements et de ses plaisirs lorsqu'il lui semblera qu'elle n'avait pas encore commencé seulement à les goûter parce qu'en effet tout ce qui se passe avec la vie n'est qu'un souffle et une vapeur. Qu'elle se verra environnée de cette compagnie si hideuse et si cruelle avec laquelle elle doit souffrir éternellement et qu'elle se verra plongée dans un lac puant et plein de serpents qui exerceront sur elle toute la rage dont ils sont capables. Et enfin, qu'elle se trouvera comme abîmée dans cette horrible obscurité qui n'ayant pour toute lumière qu'une flamme témépreuse ne lui permettra de voir que ce qui peut entretenir pour jamais ses peines et ses tourments. Ô Seigneur ! Et qui a donc tellement couvert debout les yeux de cette âme qu'elle n'est point aperçue cet état funeste jusqu'à ce qu'elle y soit pour jamais réduite ? Qui a tellement bouché ses oreilles qu'elle n'est point entendu ce qu'on a dit mille et mille fois de la grandeur et de l'éternité de ses tourments ? Ô vie éternellement malheureuse ! Ô supplices sans faim et sans relâche ! Est-il possible que cela ne vous craigne point qui craigne tellement les moindres incommodités du corps qu'ils ne peuvent souffrir de passer seulement une nuit dans un lit qui soit un peu dur ? Seigneur ! Que je regrette le temps auquel je n'ai point compris ces vérités ! Mais puisque vous savez, mon Dieu, le déplaisir que je souffre de voir le grand nombre de ceux qui ne veulent pas les entendre, faites au moins, je vous conjure, que votre lumière éclaire quelque âme qui soit capable d'en éclairer beaucoup d'autres. Je ne vous demande pas, Seigneur, que vous le fassiez pour l'amour de moi, car j'en suis indigne, mais je vous le demande par les mérites de votre Fils. Jetez, ô mon Dieu, les yeux sur ses plaies, et puisqu'il les a pardonnés à ceux qui les lui ont faites, pardonnez-nous aussi les péchés que nous avons commis contre vous. Méditation après la communion Sainte Thérèse d'Avila Douzième méditation Que les hommes sont lâches pour servir Dieu et pour l'offenser, vive remontrance pour les faire rentrer en eux-mêmes. Ô mon Dieu, mon véritable soutien, d'où vient qu'étant si lâches en toutes sortes, nous ne sommes ardis que lorsqu'il s'agit de vous attaquer ou de vous combattre. Cet accroît s'emploie aujourd'hui toutes les forces et tout le courage des enfants des hommes. Que si notre esprit n'était aussi aveugle et aussi couvert de ténèbres comme il est, tous les hommes joints ensemble auraient assez de résolution pour prendre les armes contre leur Créateur et pour faire une guerre continuelle à celui qui peut en un moment les précipiter dans les abîmes. Mais étant aussi aveugles qu'ils sont, ils agissent comme des fous. Ils cherchent et trouvent la mort dans les choses mêmes où ils s'imaginent de trouver la vie et se conduisent en tout comme ayant perdu la raison. Que peut-on faire, mon Dieu, pour ces insensés et quels remèdes est capables de les guérir ? On dit que la frénésie donne des forces à ceux qui en sont frappés, quoi qu'ils fussent faibles par eux-mêmes. Tels sont ces frénétiques, que, mon Dieu, ils sont lâches en tout autre chose. Ils n'ont de la force que pour combattre en vous combattant celui qui leur fait le plus de bien et pour s'opposer à vous dans la fureur de leur passion. Sagesse incompréhensible, vous aviez besoin sans doute de tout l'amour que vous portez à vos créatures pour pouvoir souffrir une telle extravagance, pour attendre que nous soyons revenus à notre bon sens et pour nous procurer par mille moyens et mille remèdes la guérison de notre folie. Je ne saurais considérer sans étonnement que, lorsqu'il faut faire le moindre effort pour abandonner une occasion et fuir un péril où il ne s'agit pas de moins que de perdre pour jamais son âme, les hommes manquent si fort de courage qu'ils s'imaginent que quand ils le voudraient, ils ne le pourraient et qu'en même temps ils aient la résolution et la hardiesse d'attaquer une majesté aussi puissante et aussi redoutable qu'est la vôtre. D'où vient cette folie au Montou et qui leur donne cette force ? Si c'est le capitaine qu'ils suivent dans cette guerre, n'est-il pas pour jamais votre esclave et ne brûle-t-il pas dans les flammes éternelles ? Comment peut-il donc se révolter contre vous ? Comment celui qui a vaincu peut-il donner du courage aux autres pour leur faire espérer de vous vaincre ? Comment peuvent-ils se résoudre de suivre celui qui ayant perdu toutes les richesses du ciel est dans une si extrême pauvreté ? Que peut donner celui qui a tout perdu et à qui il ne reste qu'une épouvantable et incompréhensible misère ? Qu'est-ce que ceci, mon Dieu ? Qu'est-ce que ceci, mon Créateur ? D'où vient que nous sommes si forts contre vous et si lâches contre le démon ? Mais quand même, à haut, mon prince, vous ne favoriseriez pas ceux qui sont à vous quand même nous serions redevables en quelque chose à ce prince des ténèbres ? Quelle apparence y aurait-il de le suivre puisque les biens que vous nous réservez pour l'éternité ne sont pas moins véritables que les plaisirs et les contentements qu'il nous promet sont faux et imaginaires ? Et quelle liaison pouvons-nous avoir avec celui qui a eu l'audace de s'élever contre vous ? Oh, mon Dieu ! Quel étrange aveuglement ! Oh, mon roi ! Quelle horrible ingratitude ! Oh, mon Seigneur ! Quelle épouvantable folie ! Nous employons pour le service du démon ces mêmes biens que nous tenons de votre bonté. Nous payons votre extrême amour par l'amour que nous avons pour celui qui vous est et qui vous veut et qui vous haïra éternellement et après tant de sang que vous avez versé, après les coups de fouet que vous avez enduré, après les douleurs et les tourments que vous avez souffert pour nous, au lieu de venger votre Père des insupportables injures qu'on lui a faites en votre personne, puisque pour vous, mon Sauveur, loin d'en désirer quelques vengeances, vous avez tout pardonné. Nous prenons pour nos compagnons et pour nos amis ceux qui vous ont traité de la sorte. Car, puisque nous suivons ici-bas leur capitaine infernal qui doute que nous ne soyons un jour leur compagnon dans leur éternel supplice et que nous ne vivions jamais en leur compagnie si votre miséricorde ne nous fait pas rentrer dans notre bon sens et ne pardonne nos fautes passées. Ô misérables mortels, rentrez enfin dans vous-mêmes, arrêtez vos yeux sur votre roi. Pendant qu'il est encore doux et pitoyable, cessez de commettre tant de crimes, tournez vos forces et votre fureur contre celui qui vous fait la guerre et qui veut vous ravir les biens des avantages de votre divine renaissance. Rentrez, rentrez, dis-je encore une fois en vous-même. Ouvrez les yeux, poussez des cris et versez des larmes pour demander la lumière véritable à celui qui est venu la donner au monde. Considérez au nom de Dieu que tous vos efforts vont donner la mort à celui qui a donné sa vie pour sauver la vôtre. Considérez que c'est celui qui vous défend de vos ennemis et si tout cela ne suffit pas, qu'il vous suffise au moins de connaître qu'en vain vous vous opposez à son pouvoir et que, tôt ou tard, un feu éternel vous fera payer la peine de votre mépris et de votre audace. Est-ce à cause que vous voyez cette majesté suprême liée et attachée par l'amour qu'elle a pour nous que vous êtes si insolente et si hardie à l'offenser et qu'on fait davantage ceux qui ont ceux qui lui ont donné la mort que de le charger de coups, de le couvrir de blessures après l'avoir attaché à une colonde ? Oh mon Dieu ! Est-il possible que vous souffriez pour ceux qui sont si peu touchés de vous voir souffrir ? Il arrivera un temps mon Seigneur où votre justice éclatera et fera voir qu'elle est égale à votre miséricorde. Considérons bien cela, chrétiens, considérons-le attentivement et nous connaîtrons que les obligations que nous avons à Dieu sont infinies et que les richesses de sa bonté nous sont inconcevables, que si la justice n'est pas moindre que sa clémence, hélas mon Dieu, hélas, que deviendront ceux qui auront mérité qu'il en fasse connaître la grandeur en leur personne et qu'il exerce sur eux la sévérité de ses jugements. Méditation après la communion Treizième méditation Sainte Thérèse d'Avila Du bonheur des saints dans le ciel et de l'impatience des hommes qui aiment mieux jouir pour un moment défaut bien de cette vie que d'attendre les véritables et les éternels. Ô saintes âmes qui jouissez dans le ciel d'une parfaite félicité sans aucune crainte de la perdre et qui êtes sans cesse à louer mon Dieu, que votre condition est heureuse, que c'est avec grande raison que vous n'interrompez jamais vos louanges et vos actions de grâce et que je vous porte d'envie vous considérant ainsi comme libre et affranchi de la douleur que je ressens en voyant la multitude des offenses qui se commettent contre mon Dieu dans le malheureux siècle où nous vivons, de voir une telle ingratitude dans les hommes et un si profond assoupissement qu'ils ne font pas seulement la moindre réflexion sur ce grand nombre d'âmes que le diable entraîne tous les jours dans les enfers. Ô bienheureuses et célestes âmes qui jouissez des délices du paradis, ayez compassion de notre misère et intercédez pour nous envers Dieu afin qu'il nous donne quelque part à votre bonheur. Qu'il répande dans nos esprits un rayon de cette vive lumière dont vous êtes toutes remplies et qu'il nous donne quelques sentiments de ces récompenses inconcevables qu'il a préparés à ceux qui combattent pour lui avec un courage invincible durant le sommeil si court de cette malheureuse vie. Ô âme toute brûlante d'amour, obtenez-nous la grâce de bien comprendre quelle est la joie que vous donne la connaissance et la certitude de l'éternité de votre joie. Ô mon Sauveur, que nous sommes misérables, puisqu'encore qu'il semble que nous n'ignorions pas ces vérités et même que nous les croyons, nous sommes néanmoins si accoutumés à ne les point considérer et elles sont si éloignées de notre esprit qu'en effet, si nous ne les connaissons, si nous ne voulons pas les connaître, ô esprit intéressé et passionné pour vos plaisirs. Est-il possible que pour ne vouloir pas attendre un peu de temps afin d'en posséder de si grand, pour ne vouloir pas attendre un an, pour ne pas vouloir pas attendre un jour, pour ne pas vouloir attendre une heure et pour ne vouloir pas attendre peut-être un moment, vous perdriez tous ces plaisirs pour jouer d'une misérable satisfaction parce que vous la voyez et qu'elle est présente. Ô mon Dieu, mon Dieu, que nous avons peu de confiance en vous, de vous refuser ainsi un peu de temps et que vous ayez au contraire de confiance en nous de nous donner des richesses inestimables, en nous donnant votre propre fils, en nous donnant trente-trois ans de sa vie qu'il a passé dans des travaux incroyables, en nous donnant sa mort cruelle si longtemps, avant que nous fussions nés, sans que la connaissance que vous aviez que nous ne garderions pas fidèlement ce trésor sans prix, vous ait empêché de nous le donner parce que vous n'avez pas voulu, ô Père, si doux et si secourable qu'il tient à vous qu'en le faisant profiter, nous puissions nous enrichir pour jamais. Quant à vous, ô âme bienheureuse qui avez employé de telles sortes de ces riches talents que vous avez acquis, un héritage de dévices éternels, apprenez-nous à les faire profiter à votre exemple, assistez-nous et puisque vous êtes si proches de la fontaine céleste, dirais-en de l'eau pour nous en faire part lorsque nous mourrons de soif sur la terre. Méditation après la communion Sainte Thérèse d'Avila Quatorzième méditation Combien le regard de Jésus-Christ dans le dernier jugement sera doux pour les bons et terrible pour les méchants. Ô mon Seigneur et mon véritable Dieu, celui qui ne vous connaît pas ne vous aime pas. Hélas ! Que cette vérité est grande et que malheureux sont ceux qui ne veulent pas vous connaître. L'heure de la mort est bien redoutable. Est une heure redoutable. Et qui peut, mon Créateur, assez craindre ce jour terrible qui verra exécuter le dernier arrêt que doit prononcer votre justice. Jésus, mon Sauveur et tout mon bien, j'ai considéré plusieurs fois quelle est la douceur et la joie de votre regard porte dans les âmes de ceux qui vous aiment et que vous daignez voir d'un œil favorable. Il me semble qu'un seul de ces regards leur donne tant de consolation qu'il suffit pour les récompenser de plusieurs années de service. Oh, qu'il est difficile de faire comprendre ceci à ceux qui ne savent pas par expérience combien le Seigneur est doux. Oh, chrétien, chrétien, considérez que vous êtes devenus les frères de votre Sauveur et de votre Dieu. Considérez quel qu'il est et ne méprisez pas. Sachez qu'en ce jour de sa majesté et de sa gloire, autant que son regard sera doux est favorable pour ses serviteurs et ses amis, autant il sera terrible et plein de fureur pour ses persécuteurs et ses ennemis. Oh, que nous ne comprenons mal que le péché n'est autre chose que une guerre que nous faisons à Dieu, qu'un combat contre lui, de tous nos sens et de toutes les puissances de notre âme qui conspirent comme à l'envie, à qui usera de plus de trahison et de perfidie contre leurs créateurs et leurs communs rois. Vous savez, mon Seigneur, que j'ai souvent plus appréhendé de voir votre divin visage animé de colère contre moi dans ce jour épouvantable de votre dernier jugement que d'être au milieu des supplices et des horreurs de l'enfer et que je vous prie comme je vous prie encore, mon Dieu, de vouloir par votre miséricorde me préserver d'un malheur si déplorable que me serait qu'il avrivé dans le monde qui en approche. Je l'aime mieux, mon Dieu, quoique je puisse être. Je l'aime mieux pourvu que vous me garantissiez d'une telle peine. Faites que je ne cesse jamais, mon Sauveur, de jouir de la vue de votre souveraine beauté. Votre Père vous a donné à nous. Ne souffrez pas, mon cher Maître, que je perds d'un trésor si précieux. Je confesse au Père éternel que je l'ai très mal conservé, mais cette faute n'est pas sans remède. Elle n'est pas sans remède, mon Seigneur, pendant que nous respirons encore dans l'exil de cette vie. Ô mes frères, mes frères qui êtes comme moi les enfants de Dieu, efforçons-nous, mais de tout notre pouvoir, de réparer nos fautes passées puisque vous savez qu'il a dit que lorsque nous aurons regret d'avoir péché contre lui, il oubliera nos offenses. Ô bonté sans mesure, que demandons-nous davantage ? Oserons-nous même tant demander sans quelque pudeur et quelque honte ? Mais c'est à nous maintenant de recevoir ce que son extrême bonté nous veut donner. Puis donc qu'il ne désire de nous que notre amour qui pourrait le refuser à celui qui n'a pas refusé de répandre tout son sang pour nous et de nous donner sa propre vie. Considérons qu'il ne nous demande rien qui ne nous soit pour notre avantage. Ô mon Dieu ! Quelle dureté ! Quel aveuglement ! Quelle folie ! La perte d'une aiguille nous fait de la peine. Un chasseur se fâche de perdre un oiseau dont il ne tire aucun avantage que le plaisir de le voir voler. Et nous ne sommes point touchés de regret de perdre cette aigle royale, de perdre la majesté de Dieu même et ce royaume dont la possession et le bonheur dureront éternellement. Qu'est-ce que cela, Seigneur ? Qu'est-ce que cela ? J'avoue que je ne comprends pas. Tirez-nous, ô mon Dieu, d'un si grand aveuglement. guérissez-nous d'une si grande folie. Méditation après la communion Sainte Thérèse d'Avila Quinzième méditation ce qui peut consoler une âme dans la peine qu'elle ressent d'être si longtemps en cet exil. Hélas, hélas, ô mon Dieu, que le temps de ce bannissement est long et que j'y souffre de peine par le désir que j'ai de vous voir. Seigneur, que peut faire une âme qui se trouve enfermée dans la prison de ce corps ? Ô Jésus, mon Sauveur, que la vie de l'homme est longue, quoique l'on dise qu'elle est courte. Elle est courte en effet puisque l'on peut gagner par elle une vie éternellement heureuse. Mais elle est bien longue pour une âme qui désire jouir de la présence de Dieu. Quel remède donc, mon Sauveur, donneriez-vous à ceux que je souffre ? L'unique remède, ô mon Dieu, est que je souffre pour vous, ô bienheureuse souffrance, qui est la seule consolation de ceux qui aiment. Mon Dieu, ne fuis pas l'âme qui te cherche et qui ne peut espérer que par toi devoir croître et adoucir tout ensemble le tourment que cause celui qui est aimé à l'âme qu'il aime. Tout mon désir, Seigneur, est de vous plaire et je sais certainement que je ne puis trouver aucune satisfaction parmi les hommes. Que si cela est, comme il me semble, vous ne blâmez point, sans doute, ce désir, mon Dieu, qui ne m'empêche pas néanmoins que, s'il est nécessaire que je vive pour vous rendre quelques services, je n'accepte de bon cœur tous les travaux qui se peuvent souffrir sur la terre, comme le disait autrefois votre grand amateur, Saint-Martin. Mais hélas, mon Sauveur, qui suis-je et qui était-il ? Il avait des œuvres et je n'ai que des paroles. C'est là tout ce que je suis, à défaut de mon pouvoir. Regardez, Seigneur, mes désirs et ne le rejetez pas de votre divine présence. Ne considérez pas mon peu de mérite, mais faites que nous méritions tous de vous aimer. Puisque nous avons encore à vivre ici-bas, faites, mon Dieu, que nous n'y vivions que pour vous seuls, sans avoir d'autres intérêts ni d'autres décès. Car que pouvons-nous souhaiter davantage que de vous contenter et de vous plaire ? Ô mon Dieu et toute ma consolation, que ferai-je pour vous contenter ? Tous les services que je vous puis rendre, quand bien même je vous en rendrai plusieurs, sont défectueux et misérables. Qui peut donc m'obliger à demeurer davantage en cette malheureuse vie ? Rien sans doute, sinon pour accomplir la volonté de mon Seigneur et Maître. Et que pourrais-je souhaiter qu'il me fût plus avantageux ? Attends donc que mon âme attende avec patience, puisque tu ne sais ni le jour ni l'heure, garde-toi bien de t'endormir. Veille avec soin parce que tout se passe bientôt sur la terre, quoi que ton désir te fasse paraître douteux ce qui est certain et long ce qui ne dure que peu. Considère que plus tu combattras pour ton Dieu, plus tu témoigneras ton amour pour Lui. et plus tu jouiras un jour de ce Seigneur que tu aimes avec une joie et des délices qui dureront éternellement. Méditation après la communion Sainte Thérèse d'Avila Dix-septième méditation que Dieu peut donner que Dieu peut donner quelques soulagements aux âmes qu'il a blessées par les traits de son amour. Ô mon Dieu et mon Seigneur, c'est une grande consolation pour une âme qui souffre avec douleur la solitude où elle se trouve quand elle est absente de vous, de penser que vous êtes présents partout. Mais de quoi lui peut servir cette pensée quand son amour devient plus ardent et que cette peine elle appresse avec plus d'efforts et de violences. C'est alors que son entendement se trouble et que sa raison s'étant comme obscurcie ne lui permet pas de concevoir et de connaître cette vérité. Toute la pensée qui la possède pour l'eau et qu'elle se voit séparée de vous et qu'elle ne trouve point de remède à un si grand mal. Car le cœur qui aime beaucoup ne reçoit ni conseil ni consolation que de celui la même qui l'a blessée de son amour sachant que c'est de lui seul qui doit attendre le soulagement de sa peine. C'est vous mon sauveur qui causez cette blessure et vous la guérissez bientôt quand vous le voulez mais à moins que cela il ne nous reste de salut ni de joie que celle que nous trouvons à souffrir en considérant l'objet et la cause de notre souffrance. Ô véritable amour de nos âmes avec quelle bonté quelle douceur quelle complaisance quelle caresse et quelle démonstration d'un extrême amour guérissez-vous les blessures que vous nous faites avec les flèches de ce même amour mais mon Dieu et ma consolation dans toutes mes peines que je suis indiscrète de parler ainsi car comment des remèdes humains pourraient-ils guérir ceux dont un feu divin a rendu malade qui pourrait connaître la profondeur de cette blessure qui pourrait connaître d'où elle procède qui pourrait connaître les moyens de soulager un tourment si pénible et si agréable tout ensemble et quelle apparence qu'un mal si précieux se put adoutir par des remèdes aussi méprisables que le sont ceux que les hommes nous peuvent donner certes ce n'est pas sans grande raison que l'épouse dit dans les cantiques mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé mon bien-aimé est à moi dit-elle parce qu'il n'est pas possible que cet amour mutuel entre Dieu et la créature commence par une chose aussi basse qu'est mon amour mais si mon amour est si bas d'où vient-il qu'il ne s'arrête pas à la créature et comment peut-il s'élever jusqu'au créateur pourquoi ô mon Dieu suis-je à mon bien-aimé comme il est à moi c'est vous ô mon véritable amant qui commencez cette guerre toute d'amour et cette guerre ne me semble pas être autre chose qu'un abandon et une inquiétude de tous nos sens et de toutes les puissances de notre âme qui courent dans les rues et dans les places publiques comme il est marqué par la Sainte Épouse lorsqu'elle conjure les filles de Jérusalem de lui apprendre les nouvelles de son Dieu mais Seigneur quand cette guerre est commencée contre qui ces sens et ces puissances peuvent-ils combattre que contre celui qui s'est rendu maître de la forteresse qu'ils occupaient qui est la partie la plus élevée de notre âme et qui ne les en a chassé que pour les obliger à la reconquérir en quelque sorte sur leur divin conquérant ou à reconnaître leur faiblesse par la douleur qu'ils souffrent de se voir éloignés de lui afin que renonçant ainsi à leur propre force ils combattent plus courageusement qu'auparavant avec les forces qu'il leur donnera et qu'en se confessant vaincus ils vainquent heureusement leur vainqueur ô mon âme que vous avez éprouvé la vérité de ce que je dis dans le combat merveilleux qui s'est passé en vous lorsque vous étiez en cette peine mon bien-aimé est donc à moi et je suis à mon bien-aimé qui sera celui qui entreprendra d'éteindre ou de séparer deux si grands feux certes il travaillerait en vain puisque ces deux feux ne font plus qu'un feu méditation après la communion sainte Thérèse d'Avila dix-septième méditation que nous ignorons ce que nous devons demander à Dieu désir ardent de quitter ce monde pour jouir de la parfaite liberté qui consiste à ne pouvoir plus pécher ô mon Dieu ô sagesse sans borne et sans mesure élevé au-dessus de tout ce qu'en peuvent concevoir tous les hommes et tous les anges ô amour qui m'aimait beaucoup plus que je ne saurais l'aimer moi-même et que je ne puis comprendre pourquoi désirais-je autre chose que ce que vous voulez me donner pourquoi me tourmentais-je à vous demander ce qui est conforme à mon désir puisque vous savez quel succès pourrait avoir tout ce que mon esprit peut imaginer et tout ce que mon cœur peut souhaiter au lieu que ne sachant pas moi-même s'il me serait avantageux je trouverais possible ma perte dans ce que je me persuade d'être mon bonheur comme par exemple si je vous demandais de me délivrer d'une peine dans laquelle vous auriez sans fin de mortifier mon âme que vous demanderais-je ô mon Dieu et si je vous priais de me laisser dans cette peine peut-être ne serait-elle pas proportionnée à ma patience qui étant encore faible ne pourrait soutenir un si grand poids ou si elle le soutenait n'étant pas encore bien affermie dans l'humilité elle pourrait s'imaginer qu'elle aurait fait quelque chose au lieu que c'est vous qui faites tout ô mon Dieu si je vous demandais de souffrir il me viendrait peut-être en penser que ce ne doit pas être en déchose qui me pourrait faire perdre l'estime mais la créance qui m'est nécessaire pour votre service et il me semble que ce n'est point l'amour de mon propre honneur qui me fait avoir cette crainte mais ensuite il pourrait arriver que ce que j'estimerais devoir me faire perdre cette créance me l'augmenterait et me donnerait plus de moyens de vous servir qui est le seul avantage que j'en prétends je pourrais Seigneur ajouter plusieurs choses pour me faire mieux entendre car je n'explique pas assez mais comme je sais qu'elles vous sont toutes présentes pourquoi parlerais-je davantage et pourquoi même ai-je dit ce que j'ai dit je l'ai dit mon Dieu afin que lorsque le sentiment de ma misère se réveille et que ma raison me paraît comme toute obscurcie et couverte de ténèbres je me cherche et je tâche de me trouver moi-même dans ce papier écrit de ma main car souvent mon Dieu je me sens si faible si lâche et si misérable que je ne sais ce qu'est devenu votre servante elle qui croyait avoir reçu de vous assez de grâce et d'assistance pour pouvoir soutenir tous les orages et toutes les tempêtes du monde faites au mon Dieu que je ne mette jamais plus ma confiance ce que je puis vouloir par moi-même mais que votre volonté ordonne de moi tout ce qui lui plaît ce qu'elle veut et tout ce que je veux parce que tout mon bien est de vous contenter en toutes choses que si vous vouliez mon Dieu m'accorder ce que je veux je vois clairement que cette grâce que vous me feriez ne servirait qu'à me perdre ô que la sagesse des hommes est aveugle et que leur pérévoyance est trompeuse faites que la vôtre ô mon Dieu par des moyens que vous jugerez les plus propres porte à mon âme à vous servir porte mon âme à vous servir à votre gré et non pas au sien et ne me punissez pas en m'accordant ce que je demande ou ce que je désire lorsqu'il ne sera pas conforme au dessein de votre divin amour qui doit être mon unique vie que je meure à moi-même et qu'un autre qui est plus grand que moi et qui m'aime mieux que je ne le m'aime vive en moi afin que je puisse le servir qu'il vive et qu'il me donne la vie qu'il règne et que je sois son esclave c'est la seule liberté que je souhaite car comment peut-on être comment peut-on être libre sans être assujetti au tout-puissant et quelle captivité peut-être plus grande et plus malheureuse que la liberté d'une âme qui s'est tirée d'entre les mains de son créateur heureux ce qui se trouve si fortement attaché à vous par les chaînes de vos bienfaits et de vos miséricords de mon Dieu qu'il n'est pas en leur pouvoir de les rompre l'amour est fort comme la mort il est dur et inflexible comme l'enfer ô qui se pourrait voir comme tué de sa propre main dans cet homme de péché que nous partons et précipité dans ce divin enfer de l'amour divin d'où il n'espérait plus ou pour mieux dire d'où il ne craindrait plus de pouvoir jamais sortir mais hélas mon Dieu nous sommes toujours en péril durant cette vie mortelle et tant qu'elle dure on peut toujours perdre l'éternel ô viennemi de mon bonheur que m'est-il permis de te finir je te souffre parce que mon Dieu te souffre j'ai soin de toi parce que tu es à lui mais ne me trahis pas et ne me sois pas ingrate hélas mon Seigneur que mon bannissement est long il est vrai que tout le temps est court pour acquérir votre éternité mais un seul jour et une seule heure dure beaucoup à ceux qui craignent de vous offenser et qui ne savent pas s'ils vous offensent ô libre arbitre que tu es esclave de ta liberté si tu n'es attaché comme avec des clous par l'amour et par la crainte de celui qui t'a créé hélas qui reviendra qui reviendra qui reviendra qu'il soit possible qu'il soit possible de faire autrement il n'a pas pu avoir la liberté de s'oublier soi-même ou de cesser de s'aimer et ce ne serait pas en lui une perfection et une imperfection que d'avoir cette liberté tu ne seras donc mon âme jamais à repos que quand tu seras parfaitement unie avec ce souverain bien que tu connaîtras ce qu'il possède car alors tu ne seras plus sujet à changer mais ta volonté sera immuable parce que la grâce de Dieu agira en toi si puissamment et te rendra si participante de sa divine nature dans un tel degré de perfection que tu ne pourras plus ni oublier ce souverain bien ni désirer de le pouvoir oublier ni cesser de jouir de lui dans les transports de son éternel amour bienheureux ceux qui sont écrits dans le livre de cette immortelle vie mais mon âme si tu es de ce nombre pourquoi es-tu si triste et pourquoi me troubles-tu espère en ton Dieu je veux sans différer davantage lui confesser mes péchés et publier ses miséricordes pour composer de l'un et de l'autre un cantique mêlé de mille soupirs à la louange de mon sauveur et de mon Dieu pourquoi alors peut-être qu'il arrivera un jour que je lui chanterai un autre pour lui rendre grâce de la gloire qu'il m'aura donnée sans que ma joie soit plus traversée par les reproches de ma conscience ce sera alors à mon âme que tu verras verser tous tes soupirs et toutes tes craintes mais jusque-là toute ma force sera dans l'espérance et dans le silence comme par le prophète j'aime mieux mon Dieu vivre et mourir dans l'espérance de cette vie éternelle heureuse que de posséder tout ce qu'il y a de créatures dans le monde et tous ces biens qui ne durent qu'un moment ne m'abandonnez pas mon Seigneur puisque ma confiance est toute en vous ne trompez pas mes espérances faites-moi toujours la grâce de vous servir et après disposez de moi comme il vous plaira Amen et après je vous remercie je vous remercie